Wesh wesh les amis, donc aujourd'hui c'est une petite vidéo de conneries, de petits facts qu'on va essayer de mettre en exergue et aujourd'hui on va se demander pourquoi le plan des arrondissements parisiens est en escargots, parce que oui c'est chelou et ça aurait pu être autrement. Donc en gros tout se joue autour de 1860, donc c'est le 19e siècle, c'est l'urbanisation et Paris grandit, il y a de plus en plus de monde et ça pose des problèmes d'organisation de la ville et surtout de barrières pour à quel endroit on taxe et comment est-ce qu'on taxe. Et donc Napoléon III qui est au pouvoir depuis 10 ans, il se rend compte de ce problème là et il part faire la guerre en Italie, bon il n'a pas été très bon, et il laisse à son pote Haussmann le soin d'agrandir Paris. Donc il y a beaucoup de communes qui vont s'inclure dans Paris, donc Paris ça faisait 12 arrondissements avec un plan comme ça et on va inclure beaucoup de communes comme Belleville, Vaugirard, Grenelle et quelques autres communes et pour arriver à un plan à 20 arrondissements. Le problème c'est qu'avant il y avait 12 arrondissements classés comme ça et si on gardait un plan de cette manière, un plan horizontal, le 13e arrondissement allait être le nouveau 16e, qui ne s'appelait pas encore 16e, c'est-à-dire les communes de Passy, d'Auteuil et le Faubourg-Chaillot. Et donc ces trois communes là allaient se retrouver être le 13e arrondissement. Et là il y a un hic, un hic par rapport aux bonnes mœurs et à la bonne moralité. Parce qu'en fait avant, quand Paris comptait encore 12 arrondissements et donc dans la fin du 18e, 19e siècle, quand des personnes vivaient en concubinage, elles disaient qu'elles étaient mariées à la mairie du 13e, puisque la mairie du 13e n'existait pas encore. Et vivre en étant marié à la mairie du 13e, c'était contredire aux bonnes mœurs de l'époque et vivre en concubinage. Alors le maire de Passy, la commune qui a été annexée dans le nouveau 16e arrondissement, trouvait ça insupportable. Il trouvait insupportable que sa population joyeuse soit assimilée, assez délurée, mariée au 13e arrondissement et donc vivant en concubinage. Donc il est allé voir Haussmann et comme il avait pas mal de relations, il a pu avoir une audience rapidement et Haussmann lui a dit « Bon, mec, ok, je comprends tes griefs mais tu nous mets dans la merde. On pensait faire un plan tout simple, horizontal comme d'hab, mais toi ça te gêne donc trouve-nous une idée et on s'arrangera. » Et il a cogité le petit maire de Passy et c'est lui qui est arrivé à l'idée du plan en escargot pour faire du nouveau 16e de Hauteuil-Passy et du Faubourg-Chaillot. Non plus le 13e mais le 16e arrondissement. Et évidemment il s'en foutait que les chiffonniers d'Ivry et de je sais plus quelle commune qui forment le 13e souffrent de la blague. Et donc on peut voir que dès 1860 et à l'occasion d'un fait comme ça tout con, l'urbanisme parisien et le plan des arrondissements, on peut voir que dès 1860 il y avait une prise assez forte et immédiate de la bourgeoisie en place, des bons gens du 16e sur notre pouvoir et notre géographie parisienne. Donc on peut voir que le pouvoir des riches sur la géographie il date pas d'hier et on va faire une vidéo pour vous montrer que c'est toujours le cas. J'espère que ça vous a plu et qu'on se reverra bientôt. Merci les amis. Sous-titrage ST' 501